Nous sommes avec le père William Doctore, spiritin centrafricain, qui vient de rentrer de Bangui. Bonjour William. Bonjour Jean-Yves. Alors William, comment ça s'est passé cette visite du pape ? Alors la visite du pape a été justement un signe d'espérance pour tous les centrafricains. Tout le peuple centrafricain attendait le pape dans l'optique de pouvoir apporter des pistes de solution de paix dans ce pays. Et donc jusqu'à la veille de sa venue, il y avait des incertitudes par rapport à sa sécurité. Mais je pense que le pape allait au-delà de tout. Et donc finalement, il est arrivé en centrafrique. Alors plusieurs anecdotes. Dès que la vie du pape est apparu dans le ciel de Bangui, tout le monde a crié. Donc c'était comme si vraiment quelque chose arrivait à tout le peuple centrafricain. Dieu nous a visités ce jour-là. Voilà. Et donc la visite du pape a eu plusieurs étapes qui ont marqué le cœur de tous les centrafricains. Est-ce que tu penses que cette visite a eu des résultats concrets ? Jusqu'à mon départ de Bangui, des effets de cette visite-là se font sentir. Le pape est arrivé en centrafrique, il a parlé, il a posé des gestes et il est parti. Aujourd'hui, tout le peuple centrafricain choisit le chemin de la paix, choisit le chemin de la réconciliation, choisit le chemin du vivre ensemble. Et justement, il va y avoir des élections. Est-ce que tu penses que le second tour va vraiment avoir lieu parce qu'il y a des contestations ? Je pense que ces contestations restent au niveau des leaders politiques, mais pas à la base. C'est-à-dire, ce ne sont pas des contestations du peuple. Parce que tout le peuple porte le désir de pouvoir aller aux élections et rétablir un état de droit dans ce pays pour une vie meilleure. Et est-ce que tu penses qu'après, la pacification pourra se faire petit à petit ? Oui, la pacification commence déjà à se faire parce que dans Bangui déjà, beaucoup de routes sont ouvertes. Notamment au kilomètre 5 où depuis des années et des années, c'est une enclave où vivaient nos frères musulmans. Depuis des années et des années, personne ne pouvait y entrer et ressortir. Mais jusqu'à mon départ de Bangui, aujourd'hui, le kilomètre 5 est ouvert. Et je pense que le chemin de la réconciliation se fait déjà. Eh bien, merci William pour ton témoignage. Merci William.